allez on va faire une petite vidéo aujourd'hui pour les arrivages de pièces de l'été il y a des choses qui ont déjà été discutées d'autres non donc ça va être un petit peu en vrac donc je me suis repris une résistance de puissance pour mettre au fond de ma boîte de décade comme ça j'aurai trois valeurs différentes ensuite j'ai eu ce petit module là je sais pas d'où il vient par contre la capa ici qui est une 500 micro 12 volts elle a un bon look donc je la récupérerai juste pour ça si je n'ai pas encore mesuré pour voir si elle était bonne alors ça c'est juste un support on parle après j'ai eu tout un petit lot de pièces russes partie en uero 714 bla 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 ça va d'être une capa effectivement 200 volts 10% kf 1m kf ça doit être millifarad à tous les coups je le mesurerai pour voir mais c'est bizarre l'affichage avec un m kf comme ça plus ou moins 10% qui est millifarad encore je veux bien mf par contre mkf je sais pas pourquoi 200 pf voilà là au moins c'est clair il ya un petit peu de tout ça c'est une double diode si ma mémoire est bonne transistor quelconque des kappa encore un fusible ça c'est quoi kappa là dedans c'est encore des kappa il ya des kappa au fond circuit intégré comme ça avec des couleurs dégueulasses orange orange jaune en général c'est des réseaux de résistance ou de kappa hop j'ai fait tomber ce transistor une kappa variable à lamelles c'est plutôt pas mal tout un lot de essentiellement d'ampliop et de circuit analogique ça c'est aussi une bonne nouvelle alors à titre d'exemple il y a quoi il utile 72 par exemple je passe très vite sur certains éléments courants deux roms dont le contenu est inconnu de la catégorie 27 bon pourra toujours être utilisé un jour mais bon puis les petits contrôleurs qu'on a maintenant je m'en servirai jamais je pense du rené schwartz avec son petit support d'origine j'en ai trois ou quatre des circuits comme ça rené schwartz avec un petit package de protection en plastique ça c'est un connecteur un petit peu bizarre que je connaissais pas bon ça peut servir donc on va garder ça aussi bien sûr de toute façon je vais rien acheter hop encore un truc petite boîte ça lipotage aussi les yum il n'y a pas grand chose à bouffer là-dedans mais j'aime bien ces petites boîtes là pour mettre un montage dedans ça peut être pas mal du coup je les gardais bon ça c'est du neuf c'est du petit câblage de base ça c'est un lot de quelques valeurs très courantes de kappa de kappa n'importe quoi transistors une résistance ancienne une énorme kappa que je trouve le design vraiment cool avec une espèce de grosse bulle de je sais pas trop ce que c'est c'est une espèce de résine 0,3 micro 250 volts je l'utiliserai certainement jamais je vais quand même la garder pour le look dans la boîte des goodies enfin des vieux composants qui ont des looks sympa je ferai un jour une vidéo spécifique sur les composants que je garde juste pour le look qu'est-ce qu'on a encore là-dedans après j'ai tout un lot de connecteurs dont un qui est marrant parce qu'il n'allait pas de super longue façon vieux connecteurs à frapper alors je sais pas ce qu'il fout là-dedans mais bon on a récupéré mon garde on va pas s'emmerder j'ai trouvé ce petit moteur là pour remplacer un autre et alors ce qui est curieux c'est qu'il a été livré avec de la bobine de secours alors que c'est pas un boîtier qui se démonte pour recâbler mais bon je m'amuserai à tester quand même de faire des impédances avec ou des bobines on verra ça encore un circuit avec son boîtier de livraison d'origine de GRRS qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon petit bazar là ? des microswitch avec une petite coque transparente de protection pour éviter la manipulation involontaire des boutons ce qui est quand même assez cool donc ça c'est le même un lot de valeurs diverses et variées de transistors je crois qu'il n'y a que des transistors dans ce sac donc on vérifiera quand je déballerai le tout pour les ranger dans les petites caisses dans les petits casiers dans les trucs rigolo aussi il y a ce vieux 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 condensateur 1000 micro 18 volts c'est un vieux vieux truc alors ce qui est marrant c'est que la partie négative est connectée autour de cette bague et le pôle positif est au centre donc c'est assez bizarre comme concept j'en ai deux comme ça alors j'ai même eu un petit bout de fil alors une diode là qui est quand même assez vieille aussi une grosse résistance qui est pas finalement si puissante que ça c'est pas marqué dessus la puissance mais j'ai retrouvé une photo a priori ce serait la même elle est marquée qu'elle est faite pour 5 watts ou un truc comme ça donc pas si puissante que ça petite résistance qui sert à rien un petit circuit TDA classique qu'on trouvait souvent dans les appareils grand public sauf que bon moi je fais pas de réparation je fais que du bidouillage donc je sais pas si je m'en servirai de celui-là encore une capa un petit peu bizarre elle notait de 33000 picots officiellement 2% de tolérance 250 volts alors celle-ci je l'ai mesurée et elle est effectivement à 33,040 je crois si ma mémoire est bonne un petit relais tout un lot de petits composants CMS donc il y a des diodes de résistance quelques capacités une ou deux puces mais je sais pas j'ai pas vérifié les valeurs ni à quoi elles correspondent un deep switch façon glissière donc je trouve ça plutôt sympa une diode ah oui c'est bien une capa malgré les apparences j'ai eu un doute à cause de son look et après c'est que des composants neufs donc tout un lot de diodes là issus d'un stock j'en ai encore un petit lot là des inductances en boîtier en boîtier de ce type là quelques connecteurs ça on l'a déjà vu des super vieux connecteurs de ce type et un support à piles un autre connecteur divers et variés tout un autre potentiomètre de qualité pas terrible mais bon ça peut dépanner pour des valeurs que j'ai pas qu'est ce qui reste encore donc là c'est tout un lot de connecteurs SMA adaptateur coin mâle femelle inverseurs de genre prolongement etc un timer un petit peu de connectique style Dupont là deux petits buzzers actifs de taille différente quelques supports et c'est à peu près tout on va pouvoir passer aux différents bouquins bon après j'ai eu tout un tas de led mais bon les led comme tout le monde j'en ai trois tonnes dix fois trop je sais plus quoi en foutre dans les bouquins par contre j'ai eu ça les montages qui sont dedans sont pas forcément géniaux mais au moins le bouquin est propre en bon état ça c'est plutôt un data book sur les transistors courants des fins des années 80 jusqu'au milieu des années 90 pas beaucoup plus conversion, isolement et transformation donc là il y a plein d'exemples avec des filtrage, des isolations, des réhaussements de signaux, lignes de transmission, conneries comme ça donc là encore le bouquin est très très propre ça c'est un bouquin beaucoup plus abîmé mais qui n'est pas très intéressant dans le sens où les montages montages simples effectivement ils sont très simples pour ne pas dire trop simples en gros on peut même pas vraiment s'en inspirer pour faire quelque chose de pour mettre une partie de son montage moderne dedans même en tant que bidouilleur alors cette schémathèque là elle est plutôt sympa parce que c'est essentiellement de l'outillage en fait donc de l'amplification, du générateur de dancing, du générateur de signaux etc 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 donc ça c'est pas mal sonorisé par le kit j'ai du no alors là bon c'est essentiellement du filtre et de l'amplification mais ça peut être pas mal même collection du no, randonnées électroniques bon là il n'y a pas vraiment de choses super intéressantes par contre c'est bien pour débuter ou pour revoir les bases donc un arrêt automatique qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? détection de lumière bon bref il y a un petit peu de tout encore une schémathèque essentiellement analogique tous les montages classiques les redressements intelligents les redressements de base les conversions analogiques numériques les oscillateurs de base etc etc électronique à votre service celui-là aussi il est pas mal abîmé et lui aussi il est pas mal branché sur sur des trucs vraiment simples et il cherche plus à donner des des idées on va dire qu'à vraiment donner des schémas clés en main ça c'est une autre collection là toujours dans la gamme de schémathèque avec les circuits intégrés simples donc tout ce qui est circuits intégrés analogiques et TTL CMOS quelques trucs avec des ampli-hop aussi pour faire des petits sonorisateurs des petits jeux de lumière des petits modulateurs des trucs d'entrée-sortie qu'est-ce qu'il y a par exemple il n'y a pas un titre là bon là c'est un chenille herbe bon ça c'est super enfin un vumètre pardon une alimentation réglable bon ça c'est classique bref mais encore c'est pas mal alors ça c'est schéma typique de ce qu'on trouve avec les circuits ITDA dans les télés et les radios de l'époque donc années 80 jusqu'à... oui années 80 pas beaucoup plus alors c'est pas très épais parce qu'il y a seulement une cinquantaine de références et il y a juste un schéma de principe un diagramme bloc et un schéma électronique derrière pour chaque montage et c'est tout il n'y a pas de texte de commentaire ou à part quelques lignes vraiment c'est vraiment juste de référentiel tv radio et dans les bouquins le dernier que j'ai eu aussi enfin c'est pas forcément le dernier mais c'est le dernier que je présente sur cette vidéo pour tester et mesurer donc là c'est que des petites schémathèques pareil avec une dizaine de montages pour améliorer la sensibilité d'un multimètre pour mettre un filtre en entrée pour faire des générateurs de signaux pour faire ce genre de choses pour tester certains composants je crois qu'il y a une alimentation à 4 tensions standardisées aussi et stabilisées bien sûr si ma mémoire est bonne il y a aussi un ampli de courant et ah tiens dans les trucs physiques que j'ai oublié parce que ça je m'en sers pas ou pratiquement pas il y a quelques petits transphos aussi qui m'ont été fournis mais bon fabriquer des aliments j'en fais quasiment jamais donc ils seront sûrement échangés contre d'autres choses voilà et c'est tout pour aujourd'hui ciao ciao